La vérification du quorum renseigne que sur 500 députés composant l'Assemblée nationale, 279 honorables députés sont présents dans l'hémicycle. Et dix sièges sont à pourvoi. Les quorum requis étant atteints, nous pouvons siéger conformément aux dispositions de l'article 69, à l'INEA premier de notre règlement intérieur. Chers collègues, nous avons deux initiatives de contrôle parlementaire pour lesquelles nous avons invité les membres du gouvernement concerné à prendre part à nos travaux. Il s'agit de M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. de M. le ministre de l'Économie nationale. Je demande au service de protocole de les faire entrer à l'hémicycle. Il fera entrer également Mme la ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que d'autres membres du gouvernement qui peuvent les accompagner. Protocole, faites entrer les membres du gouvernement. Merci. 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 Chers collègues, l'émotion d'information à la fin de la séance. À la fin de la séance. ... 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 Je vous remercie, chers collègues. Et vous. ... ... Autant que je dénonce avec fermeté les actes barbares de notre âge, je tiens en même temps à exprimer au nom de la représentation nationale à nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, au front, les soutiens de notre peuple et les encouragements à poursuivre inlassablement leurs efforts afin de la pacification de l'est de notre pays, comme cela est autant la détermination du commandant suprême des forces armées et de la police. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République, chef de l'État. J'encourage très vivement le gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour doter notre armée davantage de moyens pour faire face aux défis qu'impose la lutte contre le terrorisme de ce type et invite les partenaires de notre pays à ne ménager aucun effort pour accompagner les efforts du gouvernement de la République en vie du rétablissement de la paix. Honorable député, chers collègues, Ils vous souviendront qu'à la même occasion de l'ouverture de notre session de mars, J'ai rappelé qu'à notre retour de vacances parlementaires, vous avez été très critique envers votre bureau au sujet du traitement de vos initiatives de contrôle de l'action du gouvernement et souhaitent exercer pleinement vos prérogatives dans ces domaines, dans le respect des normes gouvernant la conduite de notre Chambre. Cependant, lors du jour de la présente séance plénière, fait foi de l'engagement de votre bureau à rencontrer vos attentes. Cependant, il me paraît utile de rappeler à ce sujet que le moyen de contrôle doivent s'exercer dans le respect des normes, en l'occurrence, la constitution et les règlements intérieurs de notre Chambre, la jurisprudence ainsi que les bonnes pratiques parlementaires. en exerçant les moyens de contrôle, les honorables députés sont dans l'exercice normal, légal et légitime de leur fonction parlementaire. Pour cela, ils n'émettent ni une violence physique ni un juge, encore moins les attaques verbales dans les médias. De qui que ce soit, tout autant les membres du gouvernement ou les chefs d'entreprise visés par les moyens de contrôle parlementaire, jouissent du bénéfice de la présomption d'innocence, les réponses qu'ils fournissent à l'occasion doivent être examinées en toute responsabilité et objectivité, tout en tenant compte du contexte sécuritaire, social, économique, de telle sorte que toute personne placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas dû agir autrement. Il s'agit d'un moyen de contrôle qui doit s'exercer dans le respect, la dignité et la considération des uns et des autres. Donc, il ne s'agit pas d'une mort subite. Honorables députés, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mousson et la séquence qui est le cadre de cette première... Revenons-en à notre ordre du jour. Nous passons alors à l'audition de la question orale avec débat. À ce sujet, conformément à la procédure prévue par l'article 178 de notre règlement intérieur, nous accordons la parole à notre collègue pour poser sa question. Collègue Kayembe. L'honorable Kayembe, auteur de la question orale avec débat initié contre le ministre de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, chers collègues. Merci bien, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et estimé collègue. Moi, personnellement, j'ai choisi l'initiative de la question orale avec débat. Comme quelqu'un d'autre peut aussi choisir la motion de défiance ou une question écrite. Cela dépend d'un député à l'autre. C'est-à-dire que le député n'est pas soumis à une procédure quelconque pour exercer l'initiative des contrôles parlementaires. Voilà pourquoi j'ai adressé une question orale avec débat à monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ma question orale avec débat se présente de telle manière. Transmis copie pour information à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement hôtel de ville à Kinshasa Gombe concerne question orale avec débat à monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières à Kinshasa Linguala. Monsieur le vice-premier ministre, conformément à l'article 138 de la Constitution tel que modifié par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, pourtant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo et d'articles 175, 176 et 178 du règlement intérieur de notre Chambre, j'ai l'honneur de vous adresser une question orale avec débat sur votre gestion tendancieuse des conflits en province et les relations que vous entretenez avec les institutions provinciales. Il ressort des éléments à ma possession que vous n'entretenez pas de bonnes relations avec les institutions provinciales de la République et que vous gérez avec parti pris et de manière tendancieuse les conflits dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Pour plus de précision, il me semble que vous protégez les exécutifs provinciaux au détriment des assemblées provinciales et ces dernières, les assemblées provinciales donc, estiment même que vous seriez entretenus d'une manière ou d'une autre par les gouverneurs des provinces. Je prends l'exemple de la province d'Inori-Bangui où le gouverneur des provinces a démissionné il y a de cela plus de cinq mois. Mais il continue à gérer cette province avec votre complicité, ce qui est à la base de vive tension sociale dans cette province. Au sans-cours, il se vit un foyer de tensions et de tueries permanentes entre les communautés. Les milices sèment la terreur sous votre œil passif alors que vous êtes chargé de la sécurité. Cet état de choses crée de l'insécurité dans plusieurs de nos provinces alors qu'en vertu de l'article 93 alinéa 1er de la Constitution, les ministres restent responsables de son département et appliquent le programme du gouvernement dans son ministère. Je vais obtenir de votre part les explications précises pour éclairer l'opinion sur la question en vie de redonner l'espoir et la quiétude à notre peuple. Ainsi donc, ma question orale avec débat se résume en ces termes. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pourriez-vous me dire quelles sont les prérogatives légales qui vous sont reconnues dans la gestion des institutions provinciales et pourquoi votre participation tendancieuse dans le règlement des conflits entre les différentes provinces de la République ? Tel est l'essence de ma question orale avec débat jeudi et je vous remercie. Merci chers collègues vous venez de suivre la question posée par l'honorable KMB et l'engagement Pierre mais je dois apporter une précision les contrôles parlementaires sont régis conformément à la constitution et au règlement intérieur Merci À présent la parole est à monsieur le vice-premier ministre pour répondre à la question lui adressée par les collègues Kayyembe Monsieur le ministre vice-premier ministre vous avez la parole collègues suivons attentivement honorable président du bureau de l'assemblée nationale distingués membres du bureau honorable députés nationaux élus légitimes de notre peuple je voudrais je voudrais commencer ma prestation de ce jour devant vous collègues collègues s'il vous plaît s'il vous plaît par suivez collègues s'il vous plaît laissez le premier ministre s'exprimer collègues s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît collègues asseyez-vous collègues s'il vous plaît collègues s'il vous plaît s'il vous plaît collègues collègues s'il vous plaît s'il vous plaît collègues laissez le vice-premier ministre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît merci monsieur le vice-premier ministre poursuivez je disais honorable président que je comptais commencer ma prestation de ce jour devant l'assemblée nationale en commençant par exprimer tout mon regret tout mon regret par rapport à ma dernière sortie médiatique que j'ai faite à l'occasion de la clôture du séminaire organisé par le gouvernement à l'intention des députés provinciaux nous sommes tous des responsables honorables monsieur le président collègues collègues suivez vice vous voulez qu'il répète honorable président monsieur le vice-premier ministre la plénière vous demande de répéter ce que vous venez de dire reprenez honorable président je ne peux que me soumettre à la volonté de cette plénière et je disais honorable président distingué membre du bureau honorable député nationaux et l'illégitime de notre peuple que j'ai commencé ma prestation de ce jour devant l'assemblée nationale par l'expression d'un regret le regret par rapport à ma dernière sortie médiatique lorsque dans cette salle j'ai été fortement huée par les députés provinciaux et que ces sentiments de déception m'ont amené à pouvoir m'adresser à eux et en parlant j'ai effectivement fait allusion à nos députés nationaux et à nos sénateurs par une petite phrase qui aurait choqué la plupart des députés nationaux et des sénateurs qui a choqué la plupart des députés et des sénateurs du parlement congolais voilà pourquoi honorable président de l'assemblée nationale distingué membre du bureau honorable députés nationaux je me sens dans l'obligation de vous présenter toutes mes excuses et de retirer et de retirer par là les quelques mots qui ont choqué les députés nationaux merci beaucoup poursuivons collègues maintenant vous laissez le vice-premier poursuivre merci collègues c'est le vice-premier allons-y merci monsieur le président honorable député pour m'avoir fait cette grâce pour revenir à la question qui m'est posée je voudrais aussi remercier l'auteur de cette question l'honorable député national Jean-Pierre Kayembe pour m'avoir donné l'occasion malgré toute la charge psychologique qui revient généralement sur un ministre ou sur un mandataire de l'état lorsqu'il se présente devant vous mais au moins il me donne l'occasion de m'adresser à notre peuple à travers vous pour répondre à certaines questions merci beaucoup honorable Jean-Pierre par sa lettre numéro 11 bar RDC bar AN Assemblée nationale bar CP MN PC SLM MNT bar 3 bar 2022 du 28 mars 2022 transmise à mon cabinet le 29 mars 2022 à 14h20 minutes soit à la veille de la plénière de ce jour l'honorable président de l'Assemblée nationale m'a fait parvenir la question orale avec débat de l'honorable K.M.B. Lunga Jean-Pierre pour laquelle je m'ai fait l'agréable devoir de me présenter devant votre auguste Assemblée afin d'apporter quelques éléments de réponse à ces préoccupations exprimées à travers deux questions majeures à savoir quels sont les prérogatives légales qui me sont reconnues dans la gestion des institutions provinciales deux pourquoi ma participation tendancieuse dans les règlements des conflits dans les différentes provinces de la République honorable président distingué membre du bureau honorable député nationaux élus légitimes de notre peuple à l'aube de ma prise de fonction j'ai hérité d'une situation de crise institutionnelle quasi généralisée au niveau des provinces il a été identifié en effet 17 provinces en situation de crise institutionnelle ou de dysfonctionnage sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo notre pays il s'agit de Olomami Mongala Maïndonde Tchopo Tchopo Kasay Ituri Tanganyika Kasay Oriental Maniema Kasay Central Kwango Congo Central Bazouele Lualaba Lomami Sankour Sankouru Sankouru et Kualu à cette longue liste se sont ajoutées les provinces du nord Oubangui et de Kinshasa caractérisées par des vagues et des motions de défiance des censures et ou par des pétitions votées par les assemblées provinciales à l'encontre de gouverneurs et vice-gouverneurs de province ces crises interinstitutionnelles étaient consécutives et principalement à la mauvaise gestion ou la gestion opaque déclarée ou avérée de la chose publique par des exécutifs et provinciaux qui refuseraient tout contrôle ou qui chercheraient à s'y soustraire les caprices de certains députés provinciaux qui exigeraient de gouverneurs de province une prise en charge extra-budgétaire exagérée le repositionnement politique en vue des élections électorales de 2023 des échéances électorales de 2023 l'obstruction au changement des régimes politiques intervenus au pays traduites notamment par des actes tendant à rendre ingouvernables certaines provinces dont les Sankourou la prise de décisions judiciaires controversées la mauvaise interprétation ou l'interprétation tendancieuse des dispositions de la Constitution et de loi du pays les interférences politiques etc. Sur instruction de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État dans sa communication au cours du conseil de ministres du 7 mai 2021 il m'a été chargé de prendre un contact avec la CENI au fin d'organiser les élections dans les provinces où les gouverneurs ont été déçus et d'organiser des rencontres avec le président des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces où les crises persistaient en vue des solutions politiques consensuelles. Dans l'approche de la solution à ce crise j'ai invité pour consultation certains animateurs des institutions provinciales notamment les présidents des assemblées provinciales et leurs vice-présidents les présidents des bureaux d'âge et lorsqu'il s'agit de cela les rapporteurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui se faisaient accompagner des députés provinciaux de leur obédience outre les sankourous et les kuilous parce qu'il faut en parler cas précédemment évoqués les animateurs des institutions des provinces de la Tchopo la Mongala l'Omaniema l'Omanie-Nomé et les bas-jouelés ont été invités et reçus dans mon cabinet de travail pour baisser les tensions suscitées par le vote ou la menace des votes d'une motion contre le gouverneur susceptible de troubler la paix sociale et l'ordre public à l'issue de ces consultations nous avons réussi à baisser la tension dans les provinces de la Tchopo de la Lomami de la Mongala du Maniema et du Bas-jouelé grâce au message fourni qu'est envoyé des ignants conformément à la loi des personnes habiletées à expédier les affaires courantes sans qu'il y ait de réaction négative dans les provinces concernées par ailleurs honorable président dans le respect de derniers arrêts de la cour constitutionnelle certaines autres certaines autres provinces sont à ces jours concernées par les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province il y va donc sans dire que l'attitude affichée par mon ministère n'était animée que par la seule volonté de respecter les dispositions constitutionnelles et légales de maintenir l'ordre public et la paix sociale et non dans la recherche d'une gestion tendancieuse d'un parti pris ou d'une quelconque partialité en faveur des exécutifs provinciaux il est effectivement difficile pour moi honorable président honorable député élu légitime de notre peuple d'entretenir des relations sans heure avec toutes les institutions provinciales au regard de mes interventions obligées en ma qualité de ministre en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre public dans les conflits qui opposent les deux institutions provinciales généralement naturellement il va de soi que l'institution qui estime que ma décision lui est favorable applaudisse et celle qui estime le contraire s'en plaigne c'est le cas notamment de la province du nord ou Bangui où les uns souhaitent que je prenne l'acte de la démission adressée au chef de l'état les autres estiment comme moi-même d'ailleurs et de bon droit que seul son excellence monsieur le président de la république chef de l'état autorité d'investiture du gouverneur est habilité à prendre acte ou pas de la démission d'un gouverneur pour pour ce qui est de la province du Sankourou il vous souviendra que ce bien avant mon avènement au ministère de l'intérieur que cette partie de la république connaît des tensions et des violences barbares vous les vivez sur les réseaux sociaux toutefois il faut préciser que cette situation s'est circonscrit dans les seuls territoires de l'Odja dont je suis originaire et a opposé dans un premier temps les ressortissants des secteurs voisins de Kondotchoumbe et Nambélo et actuellement ceux de Nvungé Nambélo et Ouatambolo il y a lieu de noter que ce dernier conflit qui date d'il y a peu est consécutif à la décision controversée de l'administrateur du territoire de l'Odja attribuant au secteur de Nambélo une partie de la forêt située dans le secteur d'Invungé actuellement certains inciviques il faut le dire connus du public du grand public et des services de l'état services de renseignement et de sécurité étant des membres de certaines formations politiques tirent prétexte de cette situation créée par l'administrateur du territoire pour s'aimer terreur et violence sur les paisibles citoyens du Sankourou se retrouvant à l'Odja pour pallier à cette situation honorable président distingué membre du bureau honorable député national élu légitime de notre peuple les instructions ont été données aux autorités aussi bien civiles que policières afin de mettre hors d'état de nuire ces inciviques dans la même optique et conservatoirement j'ai été obligé de suspendre l'administrateur du territoire de l'Odja à la base de la décision controversée qui sert actuellement de prétexte à la violence et d'appeler en consultation les commissaires provinciales de la police nationale congolaise à Kitsasa il y me revient qu'à ce jour la paix est revenue et l'ordre rétabli malgré la persistance des quelques cas des violations des droits de l'homme enregistrées ça et là et qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux honorable président je ne saurais cependant me satisfaire de ces mesures quand il y a violence même de manière sporadique dans cette partie de la république comme partout ailleurs sur l'étendue de notre territoire honorable président distingué membre du bureau honorable député national élu légitime de notre peuple après cet état de lieu sur la question des conflits des institutions provinciales dans notre pays qu'il me soit permis de répondre aux préoccupations de l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga en ce qui concerne les prérogatives légales mais reconnues dans la gestion des institutions provinciales il y a lieu de citer notamment la politique d'administration du territoire la politique de la sûreté nationale intérieure et extérieure le maintien de l'ordre public de la sécurité publique et protection des personnes et de leurs biens la coordination des rapports entre les membres du gouvernement et les gouvernements des provinces voire ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions d'un ministère la compétence d'assurer l'article premier point B point 1 en considération des articles 63 et 65 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces l'exercice des prérogatives rélevants du pouvoir central notamment la sécurité et l'ordre public en province le gouverneur est appelé sous le contrôle du pouvoir central et partant du ministre de l'intérieur pour les actes subséquents le pouvoir d'annulation la substitution et de réformation des actes du gouverneur suivant l'article 66 de la loi précité le pouvoir d'autorisation préalable pour les déplacements officiels à l'étranger du gouverneur et des membres du gouvernement provincial suivant l'article 70 de la même loi pour ce qui est de ma supposée intervention tendancieuse dans le règlement des conflits dans les différentes provinces qu'il me soit permis de relever que l'honorable Kayembe Ilunga Jean-Pierre n'a pas précisé la portée de sa question quant au cas où que j'aurais traité de la manière par lui décriée je sollicite cependant son indulgence au cas où ma réponse ne raconterait pas sa préoccupation en ce qui concerne les conflits réglés par les décisions judiciaires cela beaucoup plus le problème inattaquable ou devenu tel ma position a toujours été de respecter la volonté du juge au nom du principe de séparation de pouvoir socle de l'état de droit il va de soi que la partie qui n'est pas d'accord avec ma position ainsi prise la considère comme tendancieuse c'est notamment le cas du nord oubangi du sud kivu et de la mongala dans lequel certains ont tenté de me pousser soit à m'ériger en obstacle à l'exécution des décisions de la cour constitutionnelle ou de la cour de cassation au profit des instances judiciaires inférieures soit à violer des principes ou d'autres règles de droit pour des raisons purement politiques et là honorable député national élu légitime de notre peuple j'ai pensé me comporter comme des droits pour préserver l'état de droit dans notre pays honorable président distingué membre du bureau de l'assemblée nationale honorable député national élu légitime de notre peuple après vous avoir présenté toutes mes excuses et retiré tout mot qui vous a choqué après vous avoir circonscrit en introduction les contextes des agissements que j'aurais pu avoir à tel ou tel moment après vous avoir cité de façon non exhaustive les dispositions légales sur base de que j'agis en ma qualité de ministre de l'intérieur et de la sécurité je vous prie d'accepter que je m'arrête à ce niveau en me remettant à votre auguste assemblée je vous remercie nous vous remercions messieurs le vice premier ministre chers collègues après ces réponses comme l'a voulu l'auteur de la question orale les débats est ouvert à ce sujet je tiens à rappeler pour ces débats que nous devons nous conformer au prescrit de l'article 178 voilà les débats est ouvert ici à l'assemblée nationale après les moyens de défense présentés par le vice premier ministre de l'intérieur Daniel Asselo au sujet des rapports qu'il entretient avec les assemblées provinciales ainsi que les exécutifs provinciaux les députés mentionnaires celui qui lui a adressé la question orale avec débat a qualifié a qualifié a jugé les vice-premiers ministres et ministres de l'intérieur des tendanciers dans la gestion des conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux et Daniel Asselo le vice-premier ministre il a dit dans sa réponse à la question orale avec débat qu'il n'agissait seulement que dans les limites de sa tradition notamment le maintien de l'ordre public dans ces provinces perturbées par des conflits Daniel Asselo a cité 17 provinces sur les 26 qui sont touchées par des conflits au sommet entre l'exécutif donc le gouverneur de province et les vice-gouverneurs ainsi que les assemblées provinciales tantôt c'est les autorités provinciales elles-mêmes ça veut dire gouverneurs et vice-gouverneurs qui ne s'entendent pas tantôt c'est le gouverneur et le président de l'assemblée provinciale ou les députés provinciaux qui ne s'entendent pas et ce qui freine la marche des provinces il est revenu aussi sur les élections qui sont prévues dans les quelques provinces à problème et lui en tant que ministre vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et de la Sécurité il est de bon alloi pour lui de suivre ces questions de très près et de proposer ses offices ses bons offices pour que la paix revienne dans ses provinces et que le développement le langage de développement soit dit dans ses 17 provinces qui sont concernées par les conflits Daniel Asselo a également dit comme approche utilisée pour la résolution des conflits dans ses 17 provinces il a pris le soin d'inviter les animateurs de ses institutions ici à Kinshasa il a fait allusion à la province de Sankourou dont il est originaire n'est-ce pas il a commencé par prendre des actes forts en suspendant le maire de la ville de Lodja n'est-ce pas pour que l'ordre public soit rétabli il refuse qu'on puisse lui coller cette étiquette de gérer ces conflits avec beaucoup de tendance d'être tendance de la gestion de ces conflits on aura député chers collègues en principe ce débat devait se dérouler conformément à l'article 178 mais je constate que beaucoup de collègues veulent intervenir si cette fois ici nous n'appliquons pas les dispositions de l'article 178 les autres fois on les fera mais aujourd'hui on ne laisse pas ça combien ? combien ? ça c'est combien ? voilà le débat va devoir commencer sur l'Assemblée nationale nous avons nous avons 57 intervenants vous voulez que je cite les noms 57 intervenants honorables Jean Kimbunda Jean honorable Petio Mundra Mundia pardon honorable honorable Boussa honorable Maisha honorable Kazuazua honorable Mubere honorable chiala honorable chiala On commence le débat. Honorable Kimbunda. Deux minutes. Deux minutes. On est nombrés deux minutes. Honorable Président, honorable député... Non, non, patientez, s'il vous plaît. Respectons notre règlement. Asseyez-vous quelque part. Asseyez-vous quelque part. Respectons notre règlement. Honorable Kayembe Fene. C'est lui qui ouvre le débat. Merci bien, honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et distingué collègue. J'ai suivi avec une attention soutenue l'intervention de son Excellence, M. le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de tout à l'heure. J'ai une préoccupation, M. le Président. J'ai suivi les contraintes qu'il a exposées, la crise qu'il a connue ou qu'il a héritée, ainsi que le développement de ces éléments de réponse. Je voudrais que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous dise... Ici, il a donné les prérogatives. Mais dans la plupart des prérogatives qu'il venait de donner, c'est des prérogatives légales reconnues à un ministre de l'Intérieur vis-à-vis de l'exécutif provincial, c'est-à-dire vis-à-vis des gouverneurs des provinces. Mais qu'il me donne ici les prérogatives légales qu'il y a reconnues vis-à-vis des assemblées provinciales. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Vous avez ouvert le débat. Honorable Jean Kibunda, reprenez la parole. Merci, honorable président, honorable député, chers collègues. Je salue l'initiative de notre collègue KMB et je salue le ministre qui a bien voulu répondre à cette initiative parlementaire. J'ai compris que le bureau a pris acte des excuses par lui présentées en ce qui concerne son attitude qui était empreinte et enclin à la désinvolture vis-à-vis des députés provinciaux avec un langage ordurier que nous avons tous suivi. Nous disons que pour le ministre de l'Intérieur, nous conseillons vivement qu'à l'avenir, il puisse proscrire cette attitude, ce comportement. Dans votre intervention ou dans son intervention, le ministre de l'Intérieur a épinglé un aspect administratif important, c'est que les courriers qui sont adressés lorsqu'il s'est agi de gouverneurs qui étaient démis de leur fonction par les assemblées provinciales, ce courrier était adressé au président de la République et qu'il lui revenait de prendre acte. J'ai dit non, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ces matières-là relèvent de votre ministère et elles sont des matières constitutionnelles. C'est vous qui devez préparer les matières, voir le président de la République, et vous n'avez pas besoin d'un conseil de ministre pour cela. Vous le voyez et vous lui demandez de prendre acte de courriers qui lui sont adressés. Et là, vous restez dans la légalité et je pense que, monsieur le ministre, jusqu'à ce jour, vous avez failli à cela. La deuxième observation que je fais, monsieur le ministre, la territoriale a sa noblesse. Et qu'est-ce qu'il y a dans la noblesse de la territoriale ou qu'est-ce qui fait sa noblesse ? Ce sont des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a d'abord la courtoisie, il y a la fermeté, il y a l'abnégation. Ce sont des valeurs de la territoriale sur lesquelles on ne peut transiger. Vous ne pouvez pas recevoir les députés provinciaux chez vous, les traiter tel que vous les avez traités, et les renvoyer de la manière que nous connaissons tous, sans apporter des solutions à des gens qui ont été élus par le peuple congolais et qui ont une obligation de redévabilité vis-à-vis de ce peuple. Et tel que vous les avez traités, monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous conseillerai vivement de vous positionner comme futur candidat député en 2023 et vous verrez bien que lorsque vous serez élu, votre comportement sera différent. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la malgouvernance ou la non-gouvernance de nos provinces pose problème réel. Encore une seconde. Merci, Président, pour votre magnanimité légendaire. Je conclue en disant qu'il se pose un problème réel dans la gouvernance de nos provinces qui devient un problème récurrent. Pourquoi ? Parce que les exécutifs provinciaux n'existent pas. Comment pensez-vous présenter un bilan, monsieur le ministre de l'Intérieur, si les provinces ne sont pas gérées, si les provinces sont mal gérées et si les exécutifs provinciaux n'existent pas pour la seule et unique raison de n'avoir pas pris acte de départ du gouverneur ? Ça, c'est une aberration administrative. Et je pense que, monsieur le ministre de l'Intérieur, de ce pas, vous irez voir le président de la République pour faire votre mea pulpa parce que si le président de la République devait anticiper, vous auriez eu tort de venir répondre à cette question orale avec debat. Il aurait plutôt pris acte de votre incompétence dans la matière. Et moi, je considère que c'est l'acte qui est aujourd'hui apposé par le président de la République. Monsieur le ministre, je termine en disant, en vous donnant un conseil. Vous savez, l'UDPS est au pouvoir et vous êtes un ministre de l'UDPS. Si vous ne travaillez pas bien, l'UDPS n'aura jamais un ministre qui deviendra premier ministre. C'est ainsi que vous obligez votre parti à aller chercher ailleurs au lieu de trouver le premier ministre dans vos rangs. C'est vous, le premier ministre, qui devriez faire peur ou faire craindre le premier ministre dont la gouvernance actuelle est celle que nous connaissons. Aujourd'hui, le gouvernement de Wario, c'est un échec patent. Et vous, le vice-premier ministre de l'Intérieur, délu d'UDPS, vous devriez être le plus compétent possible pour que vous vous positionniez en termes de prix maturables demain. Voilà, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce que j'aurais pu vous donner comme conseil si j'étais dans votre parti politique que j'aime beaucoup en plus. Merci beaucoup. Honorable Pétillon Mundia. Honorable Pétillon. Il n'est pas là? Honorable Pétillon. Honorable Boutsa. Honorable Boutsa Gaël. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, avant d'adresser mes préoccupations au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Affaires Coutumières, je voudrais souligner que le constituant et le législateur ont conféré à la province le statut d'une entité politique régionalisée et ont prévu des mécanismes propres à assurer la stabilité organique de l'exécutif provincial. Ces mécanismes sont notamment la rationalisation du parlementarisme consistant à déterminer les conditions de recevabilité d'une motion et une limitation du nombre d'émotions au cours d'une session. A côté de cela, la loi du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 8, barre 012 du 31 juillet 2008, portant libre administration des provinces, a introduit une disposition qui protège la stabilité gouvernementale contre l'exagissement de l'Assemblée en instituant une possibilité de dissolution de celle-ci par le chef de l'État en cas de crise persistante. Il faut ajouter à cela la jurisprudence foissonnante de la Cour constitutionnelle dont la plupart censure les motions de censure pour violation du droit de la défense qui est un principe contradictoire. Honorable Président et chers collègues, je remarque que ces mécanismes demeurent inopérants dans la résolution des crises institutionnelles au niveau provincial. Ainsi, je voudrais avoir des éclaircissements sur des préoccupations ci-après. Qu'est-ce qui explique la faiblesse des mécanismes prévus pour assurer la stabilité institutionnelle des provinces ? Comment concilier l'interventionnisme du vice-premier ministre avec l'autonomie politique et administrative des provinces ? Quelle est la portée de l'intervention du vice-premier ministre de l'Intérieur dans le fonctionnement des institutions provinciales étant entendu que les provinces ne sont pas soumises au contrôle de tutelle administratif ? Merci, Honorable Président. Merci, chers collègues. Collègues Maïsha, que les collègues à Zouazoua se préparent. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je voudrais féliciter le collègue KMB qui nous accorde le rendez-vous tard recherché avec le vice-premier ministre et ministre l'Intérieur et à l'occasion, Honorable Président, je voudrais lui adresser les questions suivantes. Honorable Président, L'Assemblée provinciale du Sud-Kivu a voté une motion contre le gouvernement provincial alors que la Constitution prévoit qu'en pareilles circonstances, le vice-gouverneur fait l'intérim et a su ensemble avec le gouvernement provincial la gestion des affaires courantes. Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur a suspendu le vice-gouverneur et a placé à la tête de ma province son homme à lui avec qui il a géré et la province pendant quatre mois. C'est moi qui parle, cher collègue. J'ai dit bien... Collègue, sécurisez-moi, Honoré Président. Il a placé... Honoré Président... Collègue, pas son nom à lui. Il a placé... Vous citez le nom de la personne qui l'a placé. Pas son nom à lui. Bon, il a placé le ministre provincial de l'Intérieur. Oui. Voilà. Honoré Président, malgré tous les recours lui adressés, y compris une délégation du caucus des élus du Sud-Kivu, le vice-premier ministre n'a jamais écouté. Il n'a levé cette décision que à la veille de la rentrée parlementaire. ma question est la suivante. C'est le vice-premier ministre. Quel est le texte des lois de ce pays qui vous confère un tel pouvoir ? Deuxième question, Honoré Président. L'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu, ma province, a sollicité pour des raisons évidentes, notre province. Notre province. Merci pour le complément, Honoré Président. C'est pour ça que vous êtes magnifiques. C'est un président magnifique, c'est connu de tout le monde. L'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu, notre province, a sollicité en vertu du règlement intérieur et des lois du pays a organisé une session extraordinaire avec des matières bien précises. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a par son courrier regretté, interdit. Laissé les collègues parler. Merci. Merci la votation. Laissé les collègues parler. Disait, Honoré Président, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur a interdit la représentation provinciale d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. Ma question est de savoir, c'est le vice-premier ministre, de qui détenez-vous un tel pouvoir de titel, y compris sur les élus du peuple ? Honoré Président, s'agissant de la province du Nord-Oubangui, des informations à notre possession, c'est que le gouverneur visait à même démissionner. Mais le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a renommé par un acte de son pouvoir comme gouverneur intérimaire. Y a-t-il un texte dans ce pays qui vous donne le pouvoir de nommer un gouverneur ? Enfin, honoré Président, nous avons suivi l'exposé du vice-premier ministre. Il y a des problèmes dans toutes les provinces. Il essaie de faire avec le gouverneur. Mais ma curiosité est de savoir, c'est le vice-premier ministre, pourquoi vous n'êtes que derrière les mauvais gouverneurs ? Est-ce que c'est par goût du mal ou c'est parce qu'il vous intéresse le mieux ? Je vous remercie. Collègue Kazoazwa, collègue Kazoazwa, les collègues moubéré se préparent. respectez les temps impartis. Nous avons un deuxième dossier à traiter. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Je tiens, comme tout le monde, à féliciter les collègues KMB qui nous donnent l'opportunité de pouvoir nous adresser auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Bonne honorable Président, comme on n'a pas assez de temps, je vais tout droit à mes petites questions adressées au vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, accepteriez-vous d'hypothéquer la décentralisation dans ces pays, oui ou non ? Monsieur le vice-premier ministre, est-ce l'inspecteur général de la police ? Il est toujours sous ta tutelle ? Si oui, pour les provinces, comment vous jouez la coordination ? Parce que, à votre niveau, lorsque vous voulez arrêter les assemblées provinciales à ne pas bien fonctionner, ou vous voulez faire appliquer votre mesure, vous n'utilisez que la même police qui est au service de la nation, pour que celle-ci agisse, parce qu'il répond directement à vous. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, les autres l'ont dit, mais la répétition est la mère de la science. Quelle prérogative que vous avez, vous, sur les assemblées provinciales ? Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, il y a le gouverneur. Lorsque, si j'ai bonne mémoire, en 2006, général Kaloumé, ministre de l'Intérieur, a initié la décentralisation, il n'a jamais accepté à ce que le ministre de l'Intérieur puisse avoir l'autorité même sur le gouverneur, sauf au moment de la conférence du gouverneur. c'est là où le vice-premier ministre présente ce qui vaut et ce qui ne vaut pas avec les autres institutions. Mais aujourd'hui, quel courage que vous avez de pouvoir mater toutes les autres institutions et les lois du pays pour faire ce que bon vous semble. Honorable Président, je laisse la latitude aux autres mais je ne sais pas quelles seront les conclusions du collègue. Pour moi, il n'avait pas de place. Merci. Merci, collègue. Collègue Mouberet. Merci beaucoup, honorable Président, pour la parole. Les collègues qui alla se préparent. honorables Présidents, honorables membres du bureau, très chers collègues, je vais aussi rejoindre mes collègues qui ont félicité l'auteur de la question à l'avec de bas parce qu'il nous permet d'éclairer la lanterne par rapport à la question principale posée au vice-premier ministre de l'Intérieur décentralisation et affaires coutumières. Je vais aller tout droit à ma petite préoccupation. Excellence, monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, pourquoi deux poids, deux mesures dans la gestion des conflits des institutions des provinces. Ici, je prends les cas de la province de Tanganyika. Vous vous souviendrez que cette province a aussi connu un conflit entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. si je me rappelle bien, les gouverneurs de cette province étaient bloqués ici à Kinshasa par vous et au même moment, l'Assemblée provinciale de Tanganyika était en train de traiter une motion de défiance contre ce gouverneur. Il y a un collègue qui a dit ici qu'on a constaté que vous êtes souvent derrière les gouverneurs faibles, mais quelques gouverneurs qui ont quand même montré une gestion positive, vous avez été trop, alors trop sauveurs contre ces gouverneurs. Excellences Messieurs le vice-premier ministre de l'Intérieur, comme dans vos prorogatives, la sécurité nationale et le milieu de l'ordre vous revient, j'aimerais quand même demander on en est où avec la politique de la sécurité urbaine dans nos différentes villes. Parce que si je parle de ma ville de Boutembo qui depuis lors connaît une criminalité urbaine sans précédent, cette ville n'a que 434 policiers alors qu'aujourd'hui la ville approche plus de millions d'habitants. Elle n'a que deux dupes et ces dupes-là sont vieillissantes. On en est où avec la réforme de la police excellence le vice Premier ministre de l'Intérieur. Collègues, nous courons contre l'État. Deux minutes simplement. demandes. Bon, une seconde, allez-y. Merci beaucoup, Président. La ville de Goma, la ville de Boutembo et la ville de Béni sont des villes qui sont sous état de siège. Mais je vous informe que ce sont des villes qui enregistrent des morts et des morts chaque jour. Qu'est-ce que vous faites pour que ce ville reprenne une sécurité urbaine permanente ? Excellences, Messieurs le vice ministre de l'Intérieur. Je dis merci beaucoup, Président. Vice Premier ministre. Vice Premier ministre. Collègue Tiala. Les collègues Maïndo se préparent. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Mais les ministres intérieurs avant de prêcher dans Jérusalem ou dans Galilée et dans Jérusalem, il faut qu'on abandonne dans Jérusalem. Jérusalem n'est allé sans Sankourou. Le Loup est la situation est améliorée. Je n'ai loupé aussi. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il n'est pas qu'il 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 est qu'il 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 est qu'il qu'il est qu'il Sankourou. Les entités décentralisées 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 il y va aussi de notre image bande konayoya sancourou tozalissouna na valeur te soungabisso toko mape bato salamoussalandengé longobani parceke na modelo yo eko simbate l'élection ligné banda koko tanakata l'élection te merci mes chers collègues restons dans l'objet de la question orale avec débat je constate que des collègues commencent à à sortir de la question ok d'accord restons à l'intérieur de la question orale avec débat collègue n'est généralement pas armé mais il se fait que dans notre pays nous avons beaucoup d'entreprises qui sont dans les sites miniers et dans toutes ces entreprises minières il y a la police qui assure bien sûr la sécurité il est aussi connu dans la loi que la communauté dans chaque site minier la communauté se met d'accord avec l'entreprise minière avec l'entreprise qui exploite à travers les cahiers de charges alors quand les cahiers de charges ne sont pas respectés c'est le droit de la communauté d'aller réclamer auprès de ces entreprises mais ce qui s'est passé c'est que chaque fois que la communauté s'avance pour aller vers les entreprises minières pour réclamer ses droits c'est la police qui intervient contre la population ici je donne l'exemple des sites miniers qui se trouvent dans les territoires de Bassoco dans les secteurs de Monganjo dans la province de La Tchopo où chaque fois que la population s'approche se déplace organise une marche où la population va vers les entreprises pour réclamer le droit la police chasse la population la police violente la population qui n'est pas armée alors la question que je me pose quelle est la politique de ces ministères de sécurité bon ministère de l'intérieur et sécurité décentralisation et affaires coutumières quelle est la police quelle est la politique qui est prévue dans ces ministères ou encore quelle est la loi qui demande à la police de malmener la population chaque fois qu'elle part pour réclamer ce droit auprès des entreprises minières jeudi merci encore une fois restons dans l'objet de la question orale avec débat ou bien en lien avec le comportement du vice-premier ministre dans la gestion honorable honorable bin doulé honorable bin doulé sans objet merci collègue honorable l'honorable Mastaki Mastaki et l'honorable Ndengo se prépare honorable Mastaki il n'est pas là soyez bref précis concis merci pour la parole honorable président honorable président honorable membre du bureau honorable député national chers collègues de prime abord je félicite les collègues KMB pour son initiative permettez-moi de féliciter aussi monsieur le vice-premier ministre ministre de l'intérieur pour la sérénité et la courtoisie dont il a fait montre lors de son exposé ça n'arrive pas toujours parce qu'il y a quand même des membres du gouvernement qui font preuve d'une certaine agitation dans son exposé le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a établi le constat selon lequel quand il est arrivé aux affaires il y avait une situation de crise quasi généralisée dans nos provinces ce qui est probablement vrai et c'est de ces constats que je tire quelques petites questions que je lui adresse qu'avez-vous fait monsieur le vice-premier ministre ministre de l'intérieur pour résoudre ces crises dans nos différentes provinces quelles sont les prérogatives constitutionnelles et légales qui vous sont reconnues en pareil cas et comment les avez-vous exercées concrètement à ces jours monsieur le vice-premier ministre ministre de l'intérieur si vous devriez vous évaluer vos interventions dans différentes provinces ont-elles permis de résoudre ces crises ou à tout le moins ont-elles permis de les décrisper je vous remercie honorable président merci collègue félicitations vous avez été bref collègue en dingo le collègue cassanda se prépare le collègue cassanda merci honorable président pour la parole honorable président honorable membre du bureau honorable député estimé collègue mon intervention de ces jours n'est rien d'autre qu'un rappel à l'endroit du vice-premier ministre c'est une énième sonnette d'alarme que nous tirons vu la situation préoccupante sécurité dans ma structure de droit des congos j'ai eu à passer devant ce micro par deux fois par motion d'information quand il y avait conflit entre les groupements lingotébé et Nbanda dans les territoires de Guémena et Congo province de Sidoubang ces conflits fonciers ont occasionné des morts d'hommes et incendies des maisons je viens ici rappeler au vice-premier ministre que jusqu'ici il n'y a pas encore une solution définitive c'est quoi la solution définitive c'est la délimitation des frontières entre les deux communautés jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a de ces deux villages là déjà se sont vidés parce que ils ont peur d'entrer pour aller cultiver des champs qui n'aient rien que leur seule activité qui peuvent survivre aujourd'hui comme la délimitation des frontières traîne au jour d'aujourd'hui on vous avait vu dans votre cabinet vice-premier ministre la délégation des coquistes de Sudoubangui en son temps c'était pour que cette solution puisse arriver pour permettre à nos deux communautés de vivre en paix comme toujours au lieu de toujours jouer à la défensive ces conflits n'ont pas encore trouvé solution et encore une fois il y a des intercelles nous avons encore les cas des conflits fonciers dans le territoire des Kougous secteur de Songon entre des groupements c'est quel groupement c'est les groupements Benderé et les groupements Mbati Mwenengue ces conflits ont déjà occasionné quelques morts encore une seconde non c'est ça ces conflits ont occasionné des morts même si c'est de manière isolée mais il y a encore des intercelles vous devez y veiller monsieur le Premier ministre dans le secteur des Dongo puis précisément à Imece il y a le conflit de pouvoir coutumier pour votre rappel monsieur le Premier ministre c'est à Imece dans ce cas-là des Dongo où il y a eu le phénomène c'est une zone de tension et vous devez y veiller pour ne pas jouer encore demain à la défensive certains de Mwanda certains de Lua certains de Bonboma toujours des conflits de pouvoir coutumier et nous sommes là dérangés nous en tant qu'élite de ces coins-là parce que ces problèmes-là sont récurables je vous remercie le Président merci collègue collègue Cassandra collègue Cassandra il n'est pas là collègue Lombaku il est là il est là il est là il n'est pas là le Président il est là le Président il est là Qu'est-ce que c'est qu'il est là de Massandra Cassandra Cassandra le collègue Cassandra Merci Président Dynamique et pour votre souplicité Merci beaucoup Honorable Président, je n'irai pas dans les commentaires Il nous permet aujourd'hui de voir le vice-premier ministre en face Puisqu'on a de la peine de le voir dans son cabinet Moi ici je suis le premier victime, je ne le vois pas Sinon je ne vais même pas poser cette question, mais je profite de ça Excellences, M. le vice-premier ministre, votre message officiel numéro 25 Cabinet, vice-premier ministre, ministre intersecue, décade, AOC, 0-2-2022, 14 janvier 2022 Full stop Excellences, vous avez dit que les provinces où les intérimaires sont en train d'exercer leurs fonctions N'ont pas le droit de mener les actions, changement, nomination, tout ça, full stop Excellences, par ma curiosité Un ministre de l'Intérieur prend un acte Il change un secrétaire administratif qui assume l'intérêt du chef de côté décédé Et lui, metta de côté votre full stop ici Quel est votre comportement par rapport à cette attitude ? Et qu'est-ce que vous me conseillez moi, puisque je vais descendre là-bas ? Non, non, moi je demande, je pose la question Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je descends chez moi, c'est ma collectivité d'origine, ma localité d'origine, mon groupement Où je suis défié, full stop Vous me conseillez quoi, Excellences ? Puisque j'ai la correspondance sur votre table Qui ne trouve pas une réponse Full stop Deuxième préoccupation, Excellences La fameuse question des conflits des limites entre Magnem et Etiopo Le bureau de l'Assemblée a la copie La privative a la copie Nous sommes même descendus jusque là Il ne reste que les conclusions de cette émission Qu'on a effectuées ni descendent sur le terrain Full stop Maintenant, Excellences Voulez-vous autoriser à la CHOP De chercher comment trouver solution à ces problèmes ? Par votre autorisation Nous vous demandons une autorisation De nous donner un comportement, une attitude D'apprendre devant cette situation Puisque le conflit des limites entre Magnem et Etiopo Ce n'est pas un secret Ce n'est même pas un secret Et nous nous avons dit seulement De par l'institut géographique Qu'on puisse nous interpréter les images satellitaires Qui ne coûtait que 5.020 dollars Et si vous le voulez aujourd'hui Moi-même je peux payer ça Si vous ne voulez pas Je paye Et on dit à l'institut géographique D'interpréter le travail que le gouvernement devait faire Full stop Merci honorable Honorable Lumbaku Honorable Lumbaku Il sera suivi de l'honorable Valentin Gandou Honorable Lumbaku Je vous remercie Honorable Président Honorable Président Honorable Président Je viens ici pour dire que Nous avons reçu avec fraternité Les excuses de notre frère Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur Excellences Nous n'allons pas revenir Ces propos nous ont vexés Au plus profond de nous-mêmes S'il y a jusqu'à présent des problèmes d'insécurité Allô déjà chez vous, chez moi Excellences Comme vous voulez chez nous Associer tous vos frères Et soeurs Vous connaissez Qui vous pouvez consulter Pour arriver à trouver une solution A ces problèmes Que vous n'arrivez pas à éradiquer jusqu'aujourd'hui Mais il se fait malheureusement Que vous vous êtes donné Sinon accordé à un cas Vous évitez un autre cas Vous dites Même pour l'insécurité Où vous avez suspendu L'administrateur du territoire Je vous ai envoyé les lettres Que cet administrateur A imposé au chef du groupement Je suis passé à Télé 50 Pour décrier l'attitude de cet administrateur Vous vous rappelez la réunion Que nous avons tenue à Kabamba Vous avez festigé Un parti politique Alors que Le mal venait de l'administrateur du territoire Et donc je voulais Vous conseiller Chers frères Et amis Je vous informe que C'est mon ami Oui Je vous conseille D'associer tout le monde Dans la recherche Des solutions A la situation Des crises Qui prévaut chez nous Oui, allez-y Bon, je retire Si vous estimez Qu'on ne peut pas avoir Un ami qui est un VPM Je retire Mais je vous informe que Comment ? Ok Ici nous sommes Dans un domaine officiel Je m'en excuse Et je retire Et donc je vous conseille Chers frères Monsieur le vice-premier ministre D'associer tous vos frères A la recherche des solutions Face à ces problèmes Qui se trouvent chez nous Et c'est vous qui allez gagner On vous a dit ici Que des choses Se passent chez vous Vous n'arrivez pas A trouver des solutions Et vous allez gratter ailleurs Commencer par chez vous En associant tout le monde Je vous remercie Monsieur le Président Merci Collègue Valentin Ndandou Les collègues Jean-Claude Draza se prépare Draza Merci bien Honorable Président Pour la parole Honorable Président Honorable Membre du Bureau Distingués collègues Députés nationaux J'ai suivi J'ai suivi Comme vous La réplique Du vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur J'ai noté Une chose Le vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur A reconnu Devant ce micro Qu'il a été Ué Par les honorables Députés Provinciaux Dans cette salle C'est très grave Les honorables Députés Provinciaux Représentent La nation Congolaise Ils sont L'émanation Du peuple Congolais Par ricochier Monsieur le vice-premier ministre Le ministre de l'Intérieur Vous avez été Désavoué Par Le peuple Congolais De ces fêtes Je vous demande De prendre Un courage Patriotique Et de déposer Dans les heures Qui suivent Votre démission Si vous avez été Ué Ce n'est pas Pour avoir Bien travaillé Mais c'est Parce que Le travail Réalisé Depuis votre Avènement Dans ce ministère A déçu Le peuple Congolais Je ne voudrais Pas ici Parce que Le président Nous a demandé De rester Dans le cadre De la question Orale Avec débat Sinon j'aurais Évoqué Les aspects Liés Au cachot Clandestin De la nerf Qui refont Surface Sinon j'aurais Évoqué La question D'insécurité Causée par Les embouteillages Auquel La police De la police Routière Routière Assiste Naïvement Incapable De résoudre Ce problème Dans la ville De Kinshasa Et dans les embouteillages Nous sommes politiques Tout peut arriver Donc pour arriver Pour arriver en ville Il faut peut-être Se réveiller A 5h du matin Mais Professionnaliser Cette police De déroulage Mais je ne voudrais Pas vous faire Une recommandation Mais je vous invite Simplement A déposer Dans les airs Qui suivent Votre recommandation Merci Honorable Président Honorable Honorable député Cher collègue Les ministres Est venu Répondre A la question Restons Dans l'objet De la question Orale Avec débat Il en a profité Pour présenter Se s'excuse Je crois Il trouvera Une solution Avec les honorables Députés provinciaux Il ne nous appartient Pas A entrer Dans ce domaine Là Ce n'est pas Ici Où on doit Statuer Sur ça Une faute Avouée Est à moitié Pardon Donc Il ne faut plus Y revenir Il ne faut plus Y revenir Cher collègue Il ne faut plus Y revenir Collègue Draza Vous avez la parole Honorable Président Merci pour la parole Je remercie Notre frère Japhir Pour la question Orale Avec débat Dressé Son excellence Monsieur le vice Premier ministre Je remercie Également Le vice Premier ministre Qui est venu Répondre Parce qu'il a commencé D'abord Par s'excuser C'est aussi ça Les qualités Des bonhommes D'état Pour ça Je les remercie Alors Excellences Messieurs Le vice Premier ministre Vous nous avez fait Savoir ici Que les députés Professions Parfois Exagèrent Quand ils sollicitent Des primes Au gouverneur Des provinces Et vous estimez Être ça La cause De déstabilisation De certaines provinces Je voudrais Vous faire Comprendre Ici Que les députés Professions Nos collègues Tous Leurs émoluments A provenance Du gouvernement De la république Dont vous faites partie Mais Leurs subsides Ils les touchent Au niveau des provinces Alors Dites-moi A part Les émoluments Qui viennent Du gouvernement Central Et à part Les subsides Des provinces Qu'est-ce qu'ils réclament Qu'est-ce que vous appelez Primes exagérées Ça c'est ma première Préoccupation Deuxième Préoccupation Excellences Messieurs Le vice Premier ministre Est-ce que Vous êtes informé Qu'au-delà Des états Des sièges Les députés Professions Qui sont Dans les provinces Sous états Des sièges Ne reçoivent pas Convenablement Les subsides Des gouverneurs Je cite l'exemple De la province De Litorie Où les députés Acquisent Aujourd'hui Plus de 5 mois D'arrières Des subsides Des gouvernements Provincials Alors que Ces gouvernements Dirigés par les militaires Perçoivent régulièrement Les taxes Où est-ce que Ces montants Qui perçoivent Vont Et pourquoi Ces subsides Ne sont pas payés Vous pouvez peut-être Éclairer La représentation Nationale Qu'attends Je voudrais Terminer par Dire ceci Est-ce que Vous avez Réellement Le contrôle De la police Entre vos mains Parce que Aujourd'hui Je ne sais pas Si vous pouvez Me dire ici Est-ce qu'il y a Une compétence Réconnu à la police D'estitier Une équipe De lutte Contre la corruption Parce que Dans ma province La province De l'Itourie Ça commence déjà A créer Des dysfonctionnements Entre vos propres services Laissez la police En même temps Les services Des renseignements Et ça J'ai dit Déjà au niveau Du territoire Où j'ai été élu Le territoire D'Arrou Il y a déjà Un problème Il y a eu Un mémo déposé Par la société civile Pour décrier Ces comportements Qu'est-ce que Est-ce que Vous êtes informé Par rapport à ça Quelle disposition Vous avez prise Une seconde Merci beaucoup Honoré Président Excellente Monsieur le vice-primeur ministre C'est depuis hier Que j'ai été saisi Par ces dossiers Et La lutte Contre la corruption La police Branche Lutte contre la corruption A été créée Par le général Harry Capente Et je ne sais pas Si c'est A fonction De quel texte Légal Peut-être Que vous disposez De ces textes Là Comme L'autorité De titel A la police Comme ça Vous pouvez Nous livrer Je vous remercie Je vous remercie Honoré Président Honorable Tchoumdou Collègue Jonas Tchoumdou Honorable Président Il est suivi Du collègue Saffo Honorable Membre du bureau Estimé Collègue Je voudrais Remercier D'abord Les collègues Qui ont Aligné Cette question Parce que C'est une opportunité Qu'on nous donne Je fais deux mois Cherchant Des rendez-vous Des audiences Auprès De Vepin Mais j'ai été reçu Seulement Le samedi passé Et il est étonné De la richesse Et de l'abondance Pour l'intérêt De la république Des informations Que je détenais Sur la sécurité De ma province Et de notre province Comme on veut le dire Deux mois Durant Il y a des choses Que nous disons ici Honorable Président Ça ne devrait même pas Se dire ici Si nous traitons Réci avant Ça pouvait se traiter Dans son cabinet Et puis on allait Trouver des solutions Mais je n'ai rien Fais oublié Ça te dé thatís qui n'ont pas de sécurité. Il y a un petit peu de sécurité. Il y a un petit peu de sécurité. Il y a un peu de député pour donner une information parce qu'il a dit que ce qui a fait c'est pas pour le Kangaï. Mais ce qui a fait c'est pas pour le Kangaï. Honorable président, je crois, je dois avoir une seule question à poser au VPEM. Concernant la province du Congo central, comme le disaient tantôt les collègues, est-ce que le full stop que vous avez fait pour la suspension du gouverneur Atoum-Atoubouane le full stop là suffit pour déchoir un gouverneur? Un sabotage direct d'une décision de justice parce qu'il y a le Conseil d'État qui a statué sur la situation. Le Conseil d'État demande qu'il soit réhabilité. mais le full stop pèse sur la décision du Conseil d'État. Excellence, on vous a induit comme vous êtes avocat comme moi je dois vous dire que on vous a induit dans une mauvaise direction. Ce sont les compétiteurs du poste du gouverneur qui venaient faire des tours chez vous parce que ces gens-là avaient besoin de ce poste mais ils n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la province. Excellence, la deuxième petite question et je m'arrête là. Il faut cette suspension-là du gouverneur ça prend combien de mois selon les textes ? Parce que moi apparemment je suis mal renseigné mais je veux savoir la suspension du gouverneur va ça prend combien de temps et le full stop là va jusqu'à quand parce que l'intérimaire comme le disait le collègue vient de remayer même le gouvernement provincial en contradiction avec votre propre message. Et donc Excellence, honorable président, l'honneur et la dignité de ma province est mise en lambeau par ce dossier. Pour le respect des institutions du pays et en rapport avec la séparation du pouvoir moi je vous conseille de laisser la décision du conseil d'état à être appliqué et que ceux qui pensent qu'ils sont lésés qu'ils suivent la procédure pour faire ce qu'il faut faire parce qu'il y a des provinces qui ont le même cas que Congo central mais vous ne les avez pas alignés dans la liste de ceux qui doivent passer aux élections. Notamment là-bas. Je vous aime bien mais je suis obligé de le dire de cette manière parce que beaucoup de gens qui viennent chez vous et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Congo central. Et donc ici je voudrais vous appeler à comprendre que vous avez l'honneur à sauver pour une famille politique dans cette province-là. Merci. Merci.